Réfléchir sur l'utilité de la lutte contre le dérèglement climatique et créer des nouvelles richesses économiques mondiales, comme une économie de reconversion, c'est en parallèle du deuxième forum des trois bassins forestiers tropicaux que s'est organisé ce panel avec pour thème « Nouvelle économie du climat, nouvelles opportunités ». Pour apporter sa pierre à l'édifice, Stéphanie Mboumbou, envoyée spéciale du chef de l'État de la République démocratique du Congo, nous explicite sur cette nouvelle vision qui servira d'exemple pour faire de cette lutte une opportunité durable. « Nouvelle économie du climat, c'est toutes sortes de business, d'affaires qui naissent grâce au changement climatique. Donc avec cette nouvelle vision, le président de la République, Félix Antoine Chilombo, voudrait faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires, d'innovation, de croissance économique durable pour notre région de bassin du Congo et spécialement pour la République démocratique du Congo ». Décliné en dix points dans le septième point sur la coopération internationale, l'économie du climat intègre bel et bien les objectifs du développement durable. Ce panel a aussi permis à l'assistance de comprendre cette vision du président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tissé-Kédi. « La réflexion, c'est de réfléchir sur l'utilité de considérer la lutte contre la déforestation comme étant une opportunité, une opportunité de créer de nouvelles richesses. Et c'est comme cela qu'on considère cette économie de climat comme une économie de reconversion, une économie alternative, faire mieux en tenant compte des peuples autochtones. » Au sortir de cet atelier d'échange sur les problématiques climatiques, la déforestation, la dégradation des sols, l'urgence climatique s'impose et l'heure est dorénavant à la prise de conscience.